Moi j'ai été dans le système, j'ai été président du, comme vous le disiez, du Haut Conseil de la Santé Publique sur les maladies infectieuses pendant 15 ans. J'ai conseillé beaucoup de gouvernements sur toutes les crises sanitaires, j'ai été président du Collège des professeurs de maladies infectieuses, président de beaucoup de choses en infectiologie, et même à l'OMS pour les vaccins. Donc je sais de quoi je parle, et là je n'arrive pas à comprendre comment toutes ces institutions ont été manipulées, et finalement, si on regarde avec un peu de recul, pour l'industrie pharmaceutique, pour nous conduire dans une impasse terrible. La France est championne du monde du désastre. En France, la létalité est proche de 20%, alors que dans tous les pays du monde, elle est beaucoup plus faible. Donc Raoult l'a montré dès les 24 premiers malades, on a rigolé, après il a montré sur 80 malades, puis sur 1 200, maintenant il le monte sur 3 700 malades, et je sais que l'article est accepté, donc il va être publié prochainement. Donc il n'y a plus aucun doute que ça marche. Et je ne comprends pas cette intelligentsia d'immunologistes, de gens de l'Inserm, de parisiens, qui disent que tout ça c'est des bêtises. C'est très choquant. Il n'y a pas besoin d'avoir une étude contre placebo. Je vous rappelle que l'OMS, déjà il y a des années, a rédigé des protocoles. Quand c'est éthique d'utiliser un placebo, on est totalement en dehors des clous. On n'a pas besoin de placebo quand une étude demande des succès à plus de 98%. C'est une honte, une honte totale, qui est immorale, de continuer à dire que l'étude de Raoult ne montre rien, que ce n'est pas fait selon les canons de la science. C'est fait parfaitement selon les canons de la science. Il faut arrêter de délirer. C'est parce que tous ces experts qui disent ça sont achetés par l'industrie pharmaceutique. Je n'ai pas peur de le dire. C'est une honte nationale. On manquait de masques, il n'y avait pas de tests, que les respirateurs, etc. Vous saviez tout cela ? Vous connaissiez la situation ou pas ? Je n'ai pas tout vu au début. En plus, Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, c'était mon élève. Il était interne chez moi. Je l'ai nommé professeur. J'en ai beaucoup parce que c'était un bon médecin, qui était très méthodique, qui aimait les procédures et tout planifié. Quand Jérôme était directeur général de la santé, j'avais entièrement confiance en lui. Et j'ai découvert au fil du temps que finalement, il n'avait rien fait. Agnès Buzyn lui a dit le 20 décembre qu'il y avait une crise sanitaire grave en vue. Mais il a attendu le 30 janvier, donc 40 jours plus tard, pour commander quelques masques sur les tests. Il n'y a rien eu. Le professeur de Berlin avec Angela Merkel, le 15 janvier, ils ont envoyé un mail à tous les hôpitaux d'Allemagne, que ce soit des hôpitaux publics, privés, des centres de recherche, des centres vétérinaires, en disant « Allez-y, voilà la recette du test diagnostique, ce qu'on dit PCR en jargon scientifique, pour trouver le virus dans le nez, allez-y. » Pour l'instant, on n'a pas encore la preuve que tout ça est parfait, mais allez-y, on évaluera en cours de route. C'est une doctrine de guerre qui a parfaitement marché en Allemagne, en France. Au jour d'aujourd'hui, vous vous rendez compte, on est au mois de juin. L'Allemagne a réagi le 15 janvier. Il y a toujours des laboratoires en France qui n'ont pas l'autorisation, alors que leurs tests sont parfaits, de les utiliser, parce que, soi-disant, l'Institut Pasteur ne les a pas homologués. – Aujourd'hui encore ? – Aujourd'hui encore, mais on les a un délire total, avec cette administration surpuissante qui dirige tout. Moi, j'en peux plus, honnêtement, c'est la première fois de ma vie que j'ai honte pour un autre pays. Je le dis publiquement. – Je comprends, mais c'est dit par vous, c'est vrai que c'est assez terrifiant. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada